Musique Aller, on commence à se chauffer gentiment l'esprit. Il va falloir préparer votre cerveau à ce qu'il va se passer parce que vous allez en avoir plein les yeux. Donc je confirme effectivement à côté stream que les sous-dômes sont du bon côté, tout va bien. Et là messieurs, je vous invite à applaudir ces joueurs, c'est la winner finale Victor Ramon, le champion français contre le champion japonais. Attention à ne pas trop cliquer les yeux, vous pourriez passer quelque chose. Voilà, tout de suite c'est parti. Les zonings légers, légers zonings de la part de la Morigale. Voilà, bien joué pour White Black tout de suite. Voilà, qui wave dash et qui crape l'extracteur tout de suite. La Morigale, on n'en veut pas, c'est un petit peu trop désagréable. Donc là forcément H, O, I, Dark War, c'est la base. Les combos dans le corner, qu'il fait très très bien. Avec l'assistement qui tue, voilà, pas besoin de ramer de là-bas. Tout va bien, par contre il n'a plus de l'extracteur, cela dit. Il faut faire attention à ce paramètre-là. Bon, il passe par-dessus. Ouais, DHC tout de suite. C'est le cancel une fury par une autre. Voilà, ça met la gare comme il faut. C'est très bien. Oh là, il a fait le choupe. Oh, c'est dommage, l'assist. Dans le moulin. Et l'H, I, Dark, direct. Il se fait leur france. Et oh, non. Le même regard, I, Dark, Emotion Slash. Donc là, ça fait très très mal. Il ne faut pas se remettre d'erreur. C'est ça qui est très très compliqué. Face à un joueur aussi réputé que R.S. R.S, je vous avouerais que j'avais complètement sous-estimé avant de venir. Mais j'ai vite été rappelé à l'ordre. Et pour l'instant, W, I, Dark, qui est en train de souter un tout petit peu. Voilà, il fait des phases. En plus, il fait des crompons de teamwork avec l'orgile. Tout va bien. C'est complètement optimisé. Et malheureusement, W, I, Dark, il ne faut pas trop... Encore un petit DHS fair play. Voilà comment terminer. Voilà. Donc, W, I, Dark, il fait une erreur. C'est le jeu d'actualité. C'est la vie. Mais c'est pas grave. W, I, Dark, aussi, il a complètement l'habitude du tournoi. On a bien vu qu'il faut ouvrir la gare sur la Morigane. Donc, pas de soucis. Il faut juste pas commettre cette erreur. Face à l'heure. Voilà. Donc là, l'Astral Vision est lancé. C'est pas trop la nuance des projectiles. Pour l'instant, il les explique plutôt bien. Il y a des missiles qui vous tournent par-dessus. En plus, des boules au sol. C'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. L'Astral Vision est terminé maintenant. Le Zonig n'est que frontale. Ça ne va pas par derrière. Voilà. Il y a trop l'ouverture de garde. Bon, d'échauffe. C'est dommage. En fait, il y a plus l'ouverture de garde. Ça a groupé. Et après, la Morigane a essayé de le chauffer. Et du coup, on a vu un Magneto faire ça. Ça veut dire qu'il a déchauffé la tentative de Morigane. Donc, gros Zonig intensive encore. C'est l'Astral Vision. Voilà. Pour l'instant, il estime plutôt ça. Pas trop mal. Il peut s'inspirer, entre guillemets, du jeu de Vinny Nocher. Un très très bon Américain qui jouait l'Eto, aussi. Et qui a très très l'habitude de nous raconter ce genre d'équipe. Et du coup, il est passé sur Damp, aussi, de faire face. Le Airplay se conseiller en erreur. Pour l'instant, il cherche un peu la solution. C'est un petit peu compliqué. Le Airplay qui vient toucher la Morigane. Malheureusement, il n'a pas réussi à l'ouvrir. Il avait trouvé l'ouverture de garde. Il a été tué directement par l'Assist-Dou. Les missiles tombent par le dessus. Airplay dans l'Astral Vision. Après, on voit qu'il échoque. Il est plutôt concis, l'RF. Il a dû voir que le Zonig n'était pas efficace à sa distance. Du coup, il cherche un peu plus les embrouilles. Oh, l'Assist-Cap tellement cher. Vous voyez là que pour l'instant, il est vraiment venu à mal. Il se remplit, bien évidemment, pour l'Astral Vision. Vous voyez, en fait, tout en bas à gauche, il y a une petite barre jaune qui diminue. C'est la barre de l'Astral Vision. On voit qu'il est quasiment terminé. Donc là, bientôt, le double de Wildak va pouvoir respirer un tout petit peu. Surtout que son adversaire n'a plus de barre. Il ne pourra donc plus refaire l'Astral Vision juste après. Donc pour l'instant, le double de Wildak, ça a déjà fait des combats assez violents. Malheureusement, il a pris un projectile qui remonte la barre dans l'Olegan. Et du coup, il a pu y mettre tout de suite pour l'Astral Vision. Bien évidemment, le stratège X-Factor sur l'ouverture de garde, ça m'a fait 130 problèmes. 2 à 0 pour l'RF. Je peux vous le dire, par contre, les deux se sont à conté hier dans un fort poussant. Et c'est à peu près 70% des matchs qu'on arrête. Donc c'est vraiment très très difficile. On le savait avant de venir. Oh, il a raté son timing ! Oh, il a bien distance overhead ! Le French Rizet, comme on dit, chez nous. Et malheureusement, sur Insta. Une des particularités de Norian, voilà, c'est qu'elle peut effectivement faire un Dash S, et du coup taper vraiment de manière en garde haute, taper dans la tête, mais vraiment très très bas du sol, de manière très rapide. C'est très bien difficile à garder. C'est un des problèmes du perso quand on l'affronte. Et pour l'instant, eh bien, bonne défense. Le million de dollars, il a poussé par-dessus. Oh, bien joué, le VHC, on est ! Oh, c'est promisant, ça va. Il a réussi à sécuriser. Mais c'était très très bien joué. En fait, il a fait quelque chose qui était un save. Son adversaire a voulu le punir, et du coup il a conseillé sa furie par un autre pour pouvoir le crier. Il y a eu un trade, donc on a eu très fapeur. Finalement, il a réussi quand même à confirmer son ouverture de garde. Et le Fotonorek qui tue, voilà, ça y est. La Morigane est partout dans le centre. La Morigane est cuite, il a prouvé l'ouverture de garde. Si il reste son adversaire, il craque le X-Mactor. Voilà, eh bien, bon, HLS, bon, c'est les combos de double. Vous les connaissez, en gros, il est en train d'écraver son adversaire dans... Enfin, contrôle plus entre une Corsair, dans le coin. Voilà, il a prouvé l'ouverture de garde encore. Eh bien, c'est bien. Hey, hey, allez, hey, hey, là. Ça tue pas, ça tue, ça tue pas, ça tue. Je pense que ça tue, je pense que ça tue, ça tue ! OUI ! On va maintenant, je ne peux pas faire, s'il vous plaît ! C'est bien, c'est ça qu'on peut. 2 à 1, petite temporisation. Légère montée en pression, là, on temporise. Visamment, ça respire un coup. Je vais en profiter pour faire pareil. Bon, 2 à 1, je ne vous cache pas que là, c'est un petit peu tendu. Mais voilà, ça y est, c'est bon. Il commence à s'habituer à son joueur, un petit peu à son adversaire. Allez, pour l'instant, ça va dans la cibre. Et bon, on va l'accueillir à l'atterrissage avec, bien évidemment, le zonier infernal. Effectivement, voilà, rien le genre de picons qu'on peut avoir quand on est pris dans cette tourmente. Ça protège bien pour l'instant. C'est une banque qui a pris un petit chimpique dans la gueule, mais c'est pas grave. Il y avait un combo derrière, mais tout va bien. Un petit, voilà, la barre de vie qu'on va faire tellement vite. Le magnetic shockwave, ça repousse. Et voilà, le DHC au milieu de là. Oh, mais il avait bursé ! Il avait bursé, il faut sortir. Voilà, je l'ATP pour sortir. Le Volcano, oh là là, le Hammer, Volcano M. Non, juste Volcano. Le Airplane a réussi à appeler au moins l'assist. Alors, il faut savoir qu'un assiste, donc les personnages qui sont appelés pour donner des coups, quand ils se font toucher, ils prennent une fois et demie la valeur des dégâts. Donc, du coup, un assiste mal appelé, vraiment, ça peut, il est quasiment mort. C'est quasiment obligatoire. Et pour l'instant, le Gordine de la République est en train de faire un petit peu des dégâts surdantes. Oh là là là, c'est un peu le carnage, là. Ah, il a trop de récession. Il a réussi à avoir le propre trainer avec le Volshower, William Herr, le Volcano VI avec l'appel d'assist. Eh, il est devant, il est derrière, le jeune. Non, il s'est pris un pontier à stand-up. Ah, l'os de Virgin qui entière. Allez, tout est jouable encore. Allez, les deux sont à haut. Oui, c'est pour l'exploitation de garde. Allez, on est parti, tranquille. Le play combo, voilà, ça tue très très bien. On est bien depuis le X-Factor. Normalement, il est bien. On régale sur X-Factor. Oh, allez, il a chopé. Allez, wave clash. Voilà, tranquille. Le petit play combo. Hey, 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 hey. NHS, voilà. Allez, on les escruits ! Tout le droit, on les fuit ! Et le sport ! Et il est là, le poignard ! Il est là, il ne peut pas m'ouvrir ! C'est bon, ça ! C'est ça pour vous. Et ça temporise. Petite musique d'ascenseur, s'il vous plaît. Tout à l'hier, là-hier. Il est quand même solide notre petit déliste virtuelle. Pour passer tous les mâchons comme ça, il va falloir ramasser sur une civière à la fin. Genre un petit souci d'oxygénation du cerveau. Allez, c'est parti. On commence gentiment avec une petite phase de Sony. Voilà. C'est gentil. Tout va bien. Voilà, c'est à quoi que l'Astral Vision ? Maintenant, on va sortir un petit peu la pénibilité. Non, ça va crescer quand même. Le RF ne joue pas plus la carte de Sony, par contre. Regardez, il a pris juste deux secondes une série de projectiles. Et ça a été vraiment la carte de vide qui a fondu cette violence. Alors du coup, voilà, il a essayé d'appeler son Doom. Malheureusement, voilà, ça va. Le Doom a économisé les dégâts. Ça va aller très très vite. Quand on appelle un personnage comme ça, s'il est atterri dans le Zony, c'est euh... Voilà, avec le 30% de l'art direct. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça ? C'est une Amorigan de la nappe ? Oui, bah oui, c'est bon. D'accord, DHC. Ok, il va rester raciste. Mais bon, il a bien joué, c'est d'accord ? Ils n'ont pas trouvé qu'un match. Il fait propre. Je vais d'ailleurs dire alors... Eh, le Skiver aussi derrière. Bien joué. Les combos Moopy. Voilà. On n'est pas cher. Il a passé pareil. C'est dommage. Il a tenté les risettes pour rentrer dans la brigade. Malheureusement, ça va passer. Astral Vision encore. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer pour essayer de passer outre ce Zony ? Pour l'instant, il a tenté la téléportée. Il a dû s'écraser sur l'hémicycle de la piste Doom. D'où on rappelle, voilà, qu'il envoie des missiles du sol, comme ça qu'il retourne en cloche, de manière, on va dire, plutôt guidée. Et à l'instant, c'est pas assez craqué. Et pour l'instant, il y a une X-Facteur du 2G. Il a mis deux ondes à base rouge. Donc tout peut encore basculer. Vraiment une erreur. Pratiquement, le coup d'Astral Vision, le coup d'Astral Vision, le coup d'Astral Vision, cela dit, il pourra bientôt nous en rebondre à la téléportée. Il va mourir encore une fois. Voici des luttes ! Avec le Killer Bee ! Voilà ! Avec le Croftrainer, The Hammer, le Callshower Stinker, ça tue ! Allez ! Allez ! Allez ! On va jouer avec l'Assist. Oui, non, peut-être de la Russie. Il a joué ! Les Juggles très fortes ! Et donc, la partie de l'autre côté ! C'est Roland Garros ! Allez, si on change de côté, tout va bien ! En direction du coin ! Voilà ! Avec le Hypergoire ! Et le Snapback ! Et bon, on va se démarrer ! C'est 2 birdies d'arrivée ! C'est très cool ! Il a joué ! Oui, il nage ! Et on craque le X-Factor ! C'est parti ! Hey ! Hey ! Hey ! Dans le corner ! Dans la chaise ! Allez ! C'est bon ! Et c'est bon ! Allez ! Un petit double là, normalement ! C'est jouable ! Il reste encore en fond de l'X-Factor ! Il craque ! Oui ! Avec le DHC double ! Ça va pas du ! Le DHC millions de dollars ! Est-ce que ça récupère ? Oui, ça récupère ! Ça récupère ! Ça récupère ! Ça tue pas ! Mais il vient dans l'endroit ! Le Yenner ! C'est vrai qu'il va nous l'envoyer en loseur quand même ! Avec les teams des mèches sur les missiles ! Il craque le niveau trigger ! C'est vrai qu'il va nous l'envoyer ! Ah ! La salle de roche à New York qui s'est vraiment l'air ! C'est l'ennemi ! C'est l'ennemi ! Malga Swaïde Le Bach qui montre encore une fois sa solidité en tournoi ! Merci ! Je vais prendre l'assiste Bouteito, comme un servie. Je remercie le staff. En général, quand je commence à ressentir des picotements dans les bras, au niveau du cerveau, c'est que les mâches sont brontes. C'est que je commence à manquer d'oxygène et que les mâches sont brontes. Alors pardon, que je reprenne mes esprits. Donc du coup, nous avons Xen, qui remonte des losers après avoir battu, vous avez vu tout à l'heure, Etat, qui va donc affronter RF. Et du coup, le vainqueur arrivera en finale pour affronter Wayblack, que je remercie de nous avoir vantus comme tu rêves. Donc voilà, un peu l'échange mort, mais qui se déroule plutôt bien dans sa vie avec l'accord. Alors si j'ai bien compris les commentaires de gens que j'ai pu croiser là, apparemment en ce moment en RF, je suis en train de dégoûter les joueurs japonais du jeu au Japon. Donc c'est dire si à quel point sa team est vraiment craquée, et voilà, c'est pas pour jouer les chauvins, mais ça montre quand même l'exploit de Wayblack. Et je vais peut-être me concentrer sur le matchau. Bon, donc je pensais un peu ton shake, mais non, ils sont partis directement. Voilà, donc c'est pas un miroir, mais presque, on a du tout Morigal des deux côtés. La différence est entre un magnéto et un ordine. Donc le zoning, vous chiez aimé, vous pariez, voilà. De toute façon maintenant, vous avez vu à où ça ressemblait, c'est parti. Donc pour ceux qui se connaissent pas le jeu, il faut savoir qu'il Morigal a deux types de projectiles. Des projectiles classiques, qui impliquent des dégâts, mais aussi des projectiles qui sont un peu vampires, entre guillemets, et qui comprent à peu près un tiers de la barre de curie de l'adversaire. Et du coup, en fait, dès que vous prenez un jeu bien un peu comme ça, de projectiles, ça souvent vous touchez sur un projectile qui tombe là-bas, ce qui permet à la Morigal de relancer cette attaque. Parce que pendant cette attaque, du coup, voilà, vous voyez, on se rende là-bas, donc c'est un peu craqué, forcément. Puisque les projectiles, déjà, font de base un petit peu de dégâts, enfin, de bombarder un petit peu là-bas. Et en plus, certains, carrément, font monter d'un tiers d'un coup, donc ça peut aller très très vite. C'est pour ça que ce match-up est vraiment impact, en fait, c'est que dès que vous prenez un petit peu de projectiles, ça recharge la barre de l'adversaire, qui lui permet de remancier une précision encore une fois supplémentaire. Et ça, ça fait vraiment tourner la tête des jambes. Donc pour l'instant, voilà, et ben ça craqué Morigal des deux côtés. Astral Vigal des deux côtés, donc là, c'est la fête, un miroir de Morigal pour Astral Vigal. C'est le plaisir du coup, vous serez, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais cela dit, à ce jeu-là, RF, il était vachement plus solide, j'avais pas fait gaffe aux barbes de vie. Mais voilà, il a quand même craqué les X-Factor, le sien, mais c'est vraiment très très difficile. Tu sais, il a trouvé un tour de garde, ça va voir, regarde. Ah, il reste plus grand chose des X-Factor, mais sur un malentendu. Ah, il reste quand même double Virgil avec les X-Factor en passant. Ça va vraiment être très difficile, voilà, surtout qu'il a trouvé un tour de garde avec son goût. Donc il y a des hitbox assez généreux, il faut pas dire. Donc voilà, RF, sans trop de problèmes, sort Xian sur ce premier match. Mais attention, Xian, moi pour l'avoir vu à Cannes il y a un an et demi, là, c'est un joueur qui très souvent se fait mener en début et qui peut tout à fait revenir à partir du troisième match, ça lui fait pas peur. Et du coup, pour l'instant, eh bien, le maniaco essaye d'échapper aux oignons comme il veut. Il arrive pas trop mal, hein, il faut bien dire. Voilà, ça y est, il s'est pris le match que les gardes. Ah, non, c'est pas pour tomber, malheureusement. Ah, et voilà, ça y est, il a trouvé l'agression. Allez, on parture en flight combo, hey, 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 hey. Dash, 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 hyper grave, H-S, H-S, H-S. Voilà, great escape, nous, allez, merci. Bon, ça, c'est fait. Rire une marignane en moins, c'est bien. Allez, la chance, bien, de l'autre côté, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, tout le monde entre, elle a sous les cours, il y a pas de soucis, avec les variations magnétiques-basses, c'est le coup, je fais un projectile en diagonale comme ça. Et on est joué dans le corner, oui, ça fait des combos assist, optimisé. Oh, le reset, il a reset, c'est bien joué. Il va pouvoir le tuer sans cramer la roi de rebas, eh ben, Hsiane, vous voyez, c'est ce que je disais, il a pas peur. Oh, il nous fait le reste en entier, on se partait le même breaker, c'est magnifique. L'autre était un petit peu trop gourou en essayant de le faire comme ça. Comme il était smooth, comme il était petit, vous voulez un peu dire, Hsiane ? Parce que franchement, le net qu'on fait, c'est quand même un énervé, un partout. Ouh, ça va être un peu moins ascensionnique que prévu, hein. Il suffit d'être patient, bien que ce soit très compliqué et très stressant quand on voit ça diminuer au fur et à mesure. Mais voilà, quand on est solide et qu'on tient jusqu'au haut, vous avez vu le jungle, vous avez eu 80% de bas parce qu'il a commis qu'une erreur. Et l'autre a gagné 80% de furie, on est bien d'accord, pour pouvoir en remettre un autre juste après, on est bien d'accord. Bon, voilà, pour pas de confirme, ça sera déjà de nouveau. Ouais, c'est évidemment, il a réussi à s'enfuir de la tour grande. Il vient s'écraser sur les missiles, il en prend d'autres. Il y a les missiles qui montent, il y a ce tir de essence, c'est la magie. Non, ce jeu n'est pas cru. Ah, et voilà, il vient s'écraser sur un seul pistolet. Pour l'instant, il est plutôt très, très à l'aise dans ce troisième match. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Par contre, il est un petit peu crâne. L'autre, ça lui a permis de remettre Astral Vision derrière. Ça va être très, très dur. Zony en perdra l'autre, il lui reste un X-Factor. Il y a trois persos à remonter, et pour ça, il faut quand même trouver l'ouverture de garde. L'autre, il est quasiment oui, il est à zéro. Mais ça y est, il est passé là, donc on peut remettre tout de suite dans l'Astral Vision. Il recommence son jeu. C'est l'Astral Vision ! C'est l'Astral Vision ! C'est l'Astral Vision qui sort du gâteau, il fait bien. Bon anniversaire. C'est l'Astral Vision, ça va tuer ça, sans problème. Il me fait mentir le diable. Rien va foutre un poids, j'ai qu'une Morrigan d'un X-Factor. C'est pas grave, moi je tombe en trois d'un coup. Alors, Burjil X-Factor, il ne faut pas qu'il touche le socle. Et il a craqué son X-Factor. Ah, il a touché le socle, la téléporte, attention. Oh, le RS, ça va toucher, bien joué ! Le RS de Morrigan qui touche la tête du Burjil. Burjil avec cette hyperlègue est vraiment couvert à l'horizontale. Oh, bien joué, il a mis le sortant. Il va louer dans sa santé. C'est vraiment très 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 bien joué. En fait, il a converti, ça du coup qui part d'un plus, il a converti les épis qui tournaient autour de lui en une couronne d'épée autour de son adversaire. Et elle se déclenche à peu près, il écarte deux secondes environ. Et une seconde de la tour, c'est après elle se déclenche. Et du coup, il rage au 3 à 6. Et du coup, le mec pendant deux secondes, il est obligé de garder. Et pendant que tu gardes dans Marvel, ça veut dire que tu peux prendre les mix-ups en haut, en bas, devant, derrière. Et du coup, ça lui a compté deux bornes vers ça. Mais c'est ce que lui a permis, eh bien, d'ouvrir la gare sur son adversaire. C'est-à-dire, c'est les épées, en fait, qui ont ouvert la gare. Et puis après, il n'avait plus qu'à confirmer avec son katana qui fait Nitskreen. Tout va bien. Allez, du coup, pour l'instant, RS va encore, qui... C'est un petit peu à l'aise. Dans ce début de match, voilà, le Juggle infect, 80% pas encore et voilà. Je ne sais pas si tu l'es mis là-bas en bas. Elle était à 0-4-3-4. Il a rempli à une barre d'un coup. Comme ça, il y a un tiers qui est arrivé. Et bien dans l'armée du autre, j'imagine, sur l'attaque, je n'ai pas vu. Donc, c'est vraiment, mais tellement déprimant, ce match-up Nourigan. C'est très, très compliqué. Ouais, il est parti en Juggle, là, je pense que... Allez bon, de bon moment, la peau de l'ours, c'est Marvel, tout peut arriver. X-Mactor bien placé, ça peut faire du carnage. Pour l'instant, vous avouerez, ça sent un peu le sapon du côté de Moussienne. Juggle encore. Là, vraiment, là, il faut avoir la foi. Là, c'est le miracle qu'il faut attendre. Il s'est créé sur les missiles. Zéro total, zéro HP. Il est toujours là. Ça a fait le compliqué, le Vansgard, qui est ce qu'il fait ? Il essaie de se rapprocher, d'un récupérer un petit peu de pied, on a un tracé en X-Factor. Il essaie de se rapprocher, mais j'ai un petit à craquer en X-Factor aussi, pour pouvoir courir le Zonic le plus intense et dégueulasse. Et c'est terminé. C'est fini. Malheureusement, quasiment impossible. On va applaudir Sienne. Résor Sienne qui finit troisième de ce tournoi quand même. Alors que je le rappelle, ce n'est pas du tout son jeu de prédilection. Pour finir top 3, c'est quand même une très belle performance. Et là, qui le confie qu'il est... C'est pas son kiff de retourner affronter Moridoum. Oui, tu l'as battu une fois, tout à fait. Et il vient des losers. En plus, il doit... Donc là, on rappelle l'utuel principe. Du coup, RF, comme il revient des losers, il doit gagner d'abord un premier set de ce fromage gagnant. Non. Non, je crois pas. Parce qu'on va tous mourir, mais... En premier. Et du coup, si jamais il remporte ce premier set, ils devront remporter un deuxième. Alors que si c'est Wydak qui remporte le premier set, comme il vient des winners, et bien il remporte le tournoi tout de suite. Donc autant dire que si jamais il n'emporte pas, moi je pense que le commentateur va finir allongé par là, là, tout va être si bien. C'est bien. Bon, c'est bien. L'avantage, c'est que comme le dernier match, c'était un peu dans une ligue, du coup, j'ai pu redescendre un peu en pression. ça va... C'est pas parce que s'ils me font 2-7, là ! Et puis 2-7 pour démerder comme tout à l'heure, ça va être compliqué. Moi aussi, je me concentre, hein, je fais comme eux. Bon, ça y est, c'est parti. Pas d'autochèque ? On est bon ? Allez, s'il vous plait, on applaudit ! C'est la grande finale du tournoi ! J'ai même pas donné ce qu'il y a de 3 ! Avec le champion de la Céline français ! On est bon ? C'est la grande finale du champion de la Céline français ! J'ai appelé qui veut ça vraiment ! Surtout qu'il avait complètement gagné hier, quand il a fait le free play ! Ah, attention, qu'est-ce qu'il fait ? On temporise, on envoie les projectiles pour temporiser. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, un petit peu dégâter de côté. Mais ça va, on essaie que tout va bien. Un petit peu de missiles sur la tête de Magneto, de Boydac, mais tout le bien. Pour l'instant, ça échange des petits projectiles. Tiens, moi je te prête ça, moi je te file ça. Attention, ouverture ! Ah, ça craque, d'accord. On envoie les combos d'ouvres en infini, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se le craquer ou pas ? Ah, non, d'accord, il fait pas d'infini, il tue rien à raison. Non, on fait mal chaud, là, on est là pour le gagner. Allez, votre défense-map ! C'est qui ouvre ? Ah, il fait un petit dégâter de mer. D'accord, il est de là, on l'assiste, c'est très bien. Ah, malheureusement, il s'est parti entre un projectile qui lui est arrivé dans le dos. C'était risqué, il aurait peut-être fallu un petit DH chez nous pour sécuriser tout ça. Mais bon, voilà, si... Je vais certainement pas lui donner des conseils sur quoi faire dans ce match. Et voilà, c'est parti pour le zone-league. On va vous dire que le ref fait chaud, là. Il a enchaîné les matchs alors que pour l'instant, on était avec lui, il est encore désormais en pression. Bon du coup, là, le shell kick à nouveau. Ça craque le X-Factor tout de suite. Il a vu que le danse derrière était mal en point et que donc a priori, il n'aurait pas trop de mal à en finir. Bon du coup, effectivement, il craque le X-Factor sur le dos. Ça va tuer ça. Ah, j'ai cru que ça ne tuait pas. Mais si ça tue ! Et en plus, il a plein de barres. Il a quasiment rempli le troisième bar. Encastracle du jeune infini. Et Wydak, pardon, il ne met pas son X-Factor. Tout aussi, ça y est, il le craque. Ah, il a augmenté la phase du RX-Factor. Ah, il a tenu les portes malheureusement. Il a atterri sur le close de Boricane. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je ne m'excuse, c'est Wydak. Ah, c'est parfait, on est haché, voilà. Ça, c'est imbloquable. RL, très, très solide. Je pense qu'il va nous faire tous courir dans l'histoire. Ça va être chaud avant que Wydak nous trouve là. Ah, il y a trop d'ouverture. Il ne peut pas confier nous malheureusement à cette distance. Astral du jeune, voilà. Il va nous lancer le Zogging Infect. Attention à l'Assist-Doug. Il a pris une petite tourniole, mais sans plus. Donc ça va. Ça reste dans les airs pour l'instant. Et il essaye de prendre le minimum de dégâts en garde. Il a raison. C'est comme ça qu'il évite à son adversaire de recharger sa barre. Pour l'instant, ça respecte. Ça se respecte bien. Ça joue du tout de l'écran. Ça sait qu'il ne faut pas faire le foufou. Parce que c'est le genre de stratégie. En gros, il y a un mec qui va faire un et deux par an. Qui va peut-être enflammer le match. Et ça peut aller très très vite. Voilà, il nous fait la phrase DHTéléport. Oui, mais l'autre n'avait pas été très bien joué de la barre de rêve. En fait, Wydak utilise une fury qui couvre tout l'écran. Il la cancel par une fury qui permet allemande de jouer tout de suite. Il utilise la téléforme de danse. Qui est basqué par toutes les colonnes de fury. Il fait un suivi conseil. Le rush raider. Le rush raider. Le rush raider. Le volcano bi. Et voilà, ça je suis passé bien. C'est très bien, il est très bien installé dans ce deuxième up. J'avais pas fait gaffe qu'il ait toute sa vidéo. Voilà, ça s'est passé. Il a pas consulé sa futaille par un rush vers le bas. Mais du coup, c'est passé. Le coach joueur, je ne sais plus. Le RS. Le volcano bi. Il veut où ça jouer. Le devil trigger en joker avec le clé by John. Le RS. Le volcano bi. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. C'est des composants. Je ne sais pas l'habitude de commenter. Mais c'est ma personne. Je ne sais pas si mal. Mais le dollar ça tue. Voilà. Allez, quoi, quelque point. Le Gorgi, il le laisse. Il respecte le Gorgi dès l'arrivée. Ah bah oui, je serais assez d'accord. Il a limite trop respecté. Allez, voilà. On est parti pour l'infamie et la fury. Burgi, je ne sais pas le froid. Burgi qui touche le sol. Donc Burgi, en fait, il a un coup où il traverse tout l'écran. Et ça touche derrière, en fait. C'est un peu traite. Sans parler d'un évidemment des téléportes devant, derrière, au dessus, en zoom. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est passé. Les portes en haut. Et voilà. Il lui reste encore 30% d'X-Mactor. Donc une ouverture, c'est encore en fait. Ah non, non, c'est le rap. X-Factor, regarde. Ah la 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 la, ça va. Ça suffit, je pense. Un nain qui rate le combo spiral-sort. Non ? C'est dommage. Vous voyez, il a un petit peu trop respecté le Burgi à l'arrivée. Et comme je vous l'expliquais, Burgi, quand il touche le sol en 3, c'est très très long. Oui, ah bah oui, là, c'est la tristesse. Là, c'est complètement la tristesse. C'est un triple hors d'aise. Cela dit, le start-up, il est assez pourri et du coup nu. Le moment fait très peu de dégâts. Putain, j'ai pu le souder dans ce hyper-combo. C'est pas grave. Le Fotonoré en DHC. Et le spiral-sort à nouveau. Voilà, ça fait des combos. Il a cramé de la barre. Ah, et le Burgi a réussi à s'enfuir. Le mec, il est au fond, il a réussi à s'enfuir. Oh la la. Qu'est-ce qu'il y met avec le Reset Shop ? Mais c'est tellement ma propre cela-ci. Il est pas vu que Duke était un mort. Il reste un dance. Ah, et malheureusement. Mais ouais, il est dans le X-Factor. Même dans le X-Factor, mais les voleurs, c'est chiant. Ah, il est devant, il est derrière. Et là, il était derrière, malheureusement. Donc là, ça va être très compliqué. Et là, on est de l'ordre du miracle. J'ai déjà vu faire Weed like des compacts. Là, c'est incroyable. Mais là, il nous faut un miracle. Il vaut le trigger, le Colchou. Bah non, malheureusement. Le Palight qui n'est pas confirmé derrière. Ouais, c'est terminé. Bon. Alors. RF a rappelé un peu qui il était. RF, son son nom, son nom, c'est le King. C'est le Roi RF. Enfin, donc voilà, il n'a rappelé que. C'était quand même le champion national japonais. Voilà. Ça va être chaud, messieurs-dames. Ça va être chaud. Après un 3-1 dans un sens, un 3-0 dans l'autre. C'est... Il rappelle qu'il n'est pas venu là pour rigoler. Ok. C'est bien. On en fait le goûter pink color. Ça, c'est important, ça. On a laissé tomber le noir pour le rouge. Le propriétaire du Mercedes noir, il va tituler 70-8-32-YL-35 et prier de rejoindre son véhicule. Et donc, pas du tout, tout de suite. Ah, le team a un coup de pératrice. Eh, s'il y avait une chance sur 3, il l'a bien vu. Allez. C'est dommage, j'ai joué tout l'ouverture de garde. Après, j'ai imaginé qu'il avait fait un track parce que l'ouverture n'était pas très rentable. Malheureusement, il a fait venir le tout. Donc là, c'est le juggle infini. Là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas contact dans les Astral Vision. Donc, il ne s'y passe ça. Je n'ai jamais vu un road track d'imprimer avant l'Astral Vision. Il ne faut pas. Bref, c'est maintenant. Allez, on se rend au centre. Pour l'instant, il a bien évité l'assist de Virgil. Il est passé comme ça. Virgil, en fait, comme je l'expliquais, il a un coup en fait de travers tout l'écran avec une série de projectiles derrière lui. Et en assise, ça touche devant. Et quand vous jouez contre lui, ça touche derrière. Donc, c'est le genre de subtilier un petit peu des arrières. Il faut prendre en compte. Oh là, il n'a hésité une toute petite seconde. Et du coup, le temps de retaper. Et bien, il s'est malheureusement pris une ouverture devant et derrière. Et en dessous en même temps. Comme ça, c'était complètement la magie du bonheur. C'est comme ça qu'il est bien par tous ces matchs, malheureusement. Je ne sais pas. Confieusement installé. Une couverture de garde. Il veut mettre l'Astral Vision toute sa vie encore. Oh, il a joué à choper l'assist. Ah, il y avait un projectile derrière. Il l'avait miné. Et du coup, il a prévu de mettre la garde. Parce qu'il voulait refirmer son congo. Il a déjà fait son risque d'ores et déjà mort. Mais ce qu'il a dit, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Il va pouvoir encourager notre white black, là. Allez, allez le public, ça a ton courage, allez. Il faut trouver les solutions, là. Il faut les trouver. Il les a trouvés tout à l'heure. Il n'y a pas de raison. C'est parti. Pour l'instant, évidemment, le Zenit Jean qui a eu frappé de l'avant les gardes et qui profite d'un... ceux qui s'en gardent traqué son Astral Vision. Pour l'instant, il est pas mal passé dans Zen. Il a pratiquement... Il a pris part déjà. Ça m'a tellement oublié. Il faisait un Astral Vision. Pour l'instant, ça garde bien. Il faut vraiment... Il prend ses objectifs. Il faut les prendre en garde et c'est tout, quoi. Il a déjà quasiment reconstruit part. Mais le Manitou, pour l'instant, il n'a rien. Il prend le Shake-Kick direct. Bon, le Shake-Kick, en plus d'être instante Overeign, le Touche-Katrice, parce que ça déprisait des armors et des trucs comme ça. C'est vraiment là contre DPS-Elect. Ça ne fait pas forcément d'un monde, il est en gros. Mais bon, Oregon, les combos, c'est pas ce qui m'intéresse. En première, c'est dommage, je l'avais chopé d'Assist-Emergid. Et du coup, eh ben, il n'a plus de chaque corps direct. D'RF, exam Oregon. Et là, marronter les gars qui sont là sur le combo. Pas de soucis. Ça va être tellement difficile. C'est un petit temps de garde. Un petit temps de garde, pardon, pour le doux. Les White Blacks, pour l'instant, celui de Sony, mais... Voilà, plus d'Astral Dijon. Donc là, il a peut-être une petite chance. La liste adversaire a quasiment reconstruit par déjà. Donc je pense qu'il va la craquer. Si ça m'en suit que... Non, non, peut-être. Voilà, mais les missiles, ce match, non seulement, t'as 25 collègues, mais en plus, t'as les missiles qui tombent dessus sur le coin de la gueule. Et du coup, DJ, qu'est-ce qu'il va aller cramer sur X-Factor. Pour se donner une dernière chance. Oh, il est trouvé l'ouverture de garde. Malheureusement, il y a un produit qui a tapé dans le bloc. Il a envergé deux confirmés. Il va préser dans le coin. Oui, non, peut-être. C'était moyennement safe, ça. Il y avait l'instructeur qui a terminé de sécuriser. Le RS, on va... Ah, il y a une solution. C'est passé. Oh, il est fou de bouche ! Ah ! Peut-être un peu de nervosité. Allez, maintenant, c'est vraiment sortir le thème de guide. Pour le faire un petit comeback. Pour faire de ne pas se ranger un double 3-0. Ce serait bien. Ouais, il y a déjà un petit jugger. Il y a très bien de se ravis d'un coup. Du coup, maintenant, vous comprenez bien pourquoi RS dégoûte les autres japonais de jouer au jeu. Le tableau, il est peint, il n'y a pas de soucis. Et bon, le Manitou, c'est déjà terminé. C'est n'importe quoi. La tristesse de Machop. Allez, un Killer Bee. Il va y aller, il a trouvé l'ouverture. Oui, le petit R-Shop ! Il vous permet de rajouter quelques livres de plus. Malheureusement, il n'y avait qu'un double-so, pas de triple. Et du coup, il n'a pas pu confirmer. Le RS est conseillé par le Airplay. Et du coup, il tenait l'Overdrive, qui est le produit chargé ou de screen. Allez, ici le Shower. On peut faire un tube. Allez, l'Oreur est de cassé. On sent le fist. Allez, oui, on peut peut-être. Oui, il a rechauffé. Allez, on y va. Allez, mais ici, on peut le temps. Et ça va. Je pensais qu'on a vraiment regardé la tête. Il s'est arrivé à l'arrivée. J'allais dire à l'arrivée. Tout va bien. Tout va bien. Pour l'instant, ils sont un peu prêts à évaluer à la vie. Il n'y a plus l'Origan. Il y a juste l'Orgin qui peut faire chez X ou X-Rector. Le Airplay en français du RS qui n'est pas safe. Le Airplay à nouveau en français du RS. Oh, bien joué. Ça, ça va taper dans l'Orgin. Non, il sécurise dans le doute. Avec la station de loup. Il a pris une petite ordonne, mais pas comme ça. Il a raté. C'est un hommage. Oui, non, peut-être, oui, non, peut-être, oui, non, peut-être. Arrêtez-là. Il faut arrêter avec Média, s'il vous plaît. Il faut faire quelque chose. Pour l'instant, on peut se réapprocher. Malheureusement, par Virgil. Il n'arrive pas. Le Sphere Flame pour sécuriser l'Assist de Virgil. Allez, là, normalement, on tient 2 matchs 2. Voilà, là, c'est Vitoriole. Il s'est perdu quand il y a X-Rector. Oh, il y a un difficile cas de toucher. Vous n'êtes pas sérieux. Oh, la, la. Le Roi Air, le Roi. C'est su dame. Il est à 3-0, 2-0, là. J'ai perdu, là. 3-0, on me confirme, merci. Eh bien, écoutez. J'ai un petit peu salé, mais c'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, voilà, et bref, hein. Il est bon, mais il me faut encore, pour pouvoir. Voilà. C'est Laura. Et comme le dirait encore le Street Fighter. J'ai un petit peu salé par la chine. J'ai un petit peu salé par la chine. Je suis un petit peu salé par la Chine. J'ai un petit peu salé par la chine. J'ai un petit peu salé par les autres. Parcains du monde.